Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal, la campagne au civisme routier démarre ce mercredi 26 mai à Kinshasa en phase pilote. Avant son extension, les détails avec le coordonnateur adjoint de la CSM, dont l'invité du journal. Le respect du code de la route, envie de parvenir au civisme routier, cheval de bataille, de la coordination pour le changement de mentalité qui lance ce mercredi 25 mai à Kinshasa, la campagne au civisme routier. Nous allons en parler avec Jacques Kambalachi-Lombo, vous êtes conseiller principal du chef de l'État, coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité. Bienvenue à vous. Merci, merci de nous accueillir. Alors qu'on lance la campagne, d'abord quel en est l'objectif ? L'objectif majeur c'est d'arriver par une grande sensibilisation au code de la route et à tout ce qui est réglementation pour bien partager l'espace commun. à tous les utilisateurs, on voudrait venir donc apporter cette sensibilisation-là pour que ça puisse nous aider à gérer la question des embouteillages, à régulariser la circulation comme il faut. Comme vous le savez, c'est infernal ces derniers temps sur nos routes. Et tout n'est pas que problème d'ordre technique, mais c'est la plus grande partie des causes de ces embouteillages, c'est la mentalité. Donc on voudrait aller attaquer le problème à la source. Vous avez des jeunes justement volontaires pour travailler avec vous dans le projet ? Effectivement, on a eu à sensibiliser, à part le côté officiel et tous les services, les structures établis tant dans la municipalité qu'au niveau de la ville, à faire partie de cette campagne-là. Mais l'outil le plus fort, c'est ici le 600 à 700 jeunes bénévoles que nous voulons utiliser. On va privilégier l'expression volontaire que bénévole, parce que ces jeunes volontaires vont démontrer dans une démarche patriotique la nécessité que tous nous nous approprions des questions d'ordre national qui nous concernent tous et le faire sans calcul, sans intérêt de lucre derrière. Donc lorsque ces jeunes-là vont être sensibilisés à ces valeurs de respect et de civisme du code de routier, ils seront notre réplique dans le milieu de la famille, de l'école et toute autre structure qui accueille le plus de jeunes. Ces mêmes jeunes deviennent de futurs cadres demain. Donc s'ils sont déjà sensibilisés jeunes, on va être en train de faire la stratégie des remplacements. On remplace les vieux par une bonne mentalité de la nouvelle génération qui va monter. J'aime bien les vieux. Nous sommes tous vieux, nous sommes tous âgés. Nous allons passer, mais nous léguons des valeurs. Et nous léguons des valeurs à la génération qui vient d'après. Si déjà nos jeunes sont sensibilisés à ce point-là, nous les parents, nous serons obligés de suivre par un devoir patriotique le chemin que les jeunes veulent absolument emprunter. Alors ils vont nous sensibiliser, ils vont organiser des mobilisations qui vont nécessiter un niveau de coopération du reste de la population. D'où notre passage aujourd'hui pour dire à quiconque, déjà demain, la formation pour ce jeune-là et un bon nombre de bénévoles, de PNCR et d'autres associations qui ont comme champ d'action la sensibilisation sur le respect des codes routiers et autres valeurs qui doivent accompagner l'usager de la route. Donc quand on aurait fini cette formation-là, on va passer maintenant au déploiement lui-même. Alors nous sommes passés aujourd'hui pour commencer à sensibiliser la population, à collaborer, à coopérer et à faire partie prenante de la solution. Tout le monde se plaint de ces désordres qu'il y a dans les routes. Tout le monde se plaint des embouteillages à ne pas finir. Tout le monde se plaint des mauvais comportements inciviques et des conducteurs d'autobus, d'autos, des services publics et aussi des OEWA. Tout le monde se plaint du comportement des autorités qui outrepassent leur pouvoir discrétionnel et affichent au grand jour comment ils peuvent braver les lois qui existent parce qu'ils sont pressés. Tout le monde se plaint, mais très peu veulent faire partie de la solution. Dans cette sensibilisation, nous voudrions dire à tous, ça commence déjà demain par la formation, mais la semaine prochaine, le commandant de la police de la ville, il va passer un message et l'autorité municipale va passer un message à toutes les structures organisationnelles et les structures qui sont concernées par la mobilité, en commençant par le ministère de l'Intérieur et jusqu'aux derniers citoyens, pour que tous, non seulement nous collaborons avec les acteurs qui seront sur terrain, nous facilitons la tâche à ces jeunes-là, mais nous nous imprégnons aussi du pourquoi de cette campagne, parce que c'est un projet pilote qui sera répliqué dans différents sites, au-delà de six sites qui sont déterminés dans cette première phase. Il y a toute une équipe qui est sur terrain avec le boucmeastre de communes où les différents axes de projet pilote ont été choisis. Ils sont sur terrain pour identifier techniquement les causes des embouteillages à grande échelle. Et là, on dénote les parkings mal placés, que ce soit pour le bus, que pour le taxi, et plus encore pour le waywa, comme on dit. Donc, ils vont identifier ces sources de cloisonnement, essayer de voir la stratégie de placement de certains arrêts pour désengorger déjà les grands acteurs, et ensemble dégager une politique municipale, si pas une politique de la ville, dans la gestion d'après la campagne. Comment ils vont gérer, sur le plan textuel, légal, ou infrastructures, l'après-campagne. Dans l'entretemps, il y a une deuxième action qui est menée, l'autorité, toute autorité, de quel ordre qu'il soit, tous les chefs des corps seront notifiés pour savoir qu'à telle date, telle campagne commence, et ils ont des TDR, ils ont tout ce qu'il faut pour savoir jusqu'où on va se déployer. Comme ça, ils prennent des précautions en amont, et ils participent avec nous. Si la population voit que nos autorités, elles-mêmes, respectent déjà la logique qui est dans cette campagne, je pense que pour la population, messieurs, madame, tout le monde, ça serait un peu plus facile à accepter et à intégrer. Donc, troisièmement, on a prévu, pour que ça soit un peu plus fort, on a prévu des semaines ici de sanctions. Des semaines de sanctions qui ont... – Pas que négatives. – La sanction positive, la sanction négative. – Et j'aime bien encourager ceux qui le font bien. Donc, il y a un mécanisme de suivi pendant la campagne, pendant la sensibilisation, pendant la régularisation. Les jeunes qui viennent en appui à la police auront plusieurs tâches, entre autres, arriver aussi à identifier les automobiles, les utilisateurs d'auto, dans le respect de la loi et de la vie privée, pour que, dans cette période-là de la sanction, on arrive à identifier, c'était le meilleur piéton du mois de juin, parce qu'il traversait toujours au bon endroit, au bon moment. – Bon moment. – Alors, nous voyons sur le boulevard, le moumba est un peu plus loin, on a des passerelles au-dessus du boulevard. Mais très peu veulent prendre ces passerelles. Les gens traversent, là où il ne faut pas traverser, on va sauter le mur séparateur de deux voies, et on met non seulement sa propre vie en danger, mais il avait d'autres utilisateurs de la route. Donc, il n'y a pas que le conducteur qui sera sanctionné, il y a des piétons. Il y a le meilleur policier de quel carréfour il a fait son travail comme il faut, sans déverser dans tout ce qu'on est en train de réfuter. Donc, ce mécanisme de contrôle sera fait dans la règle de la loi pour arriver justement à conjuguer le côté pédagogique, le côté sensibilisation avec le côté coercitif. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, le Congolais, ma foi, c'est difficile. – Heureusement qu'on peut compter sur les plus jeunes, mais aussi sur les autorités pour donner le temps des agents en uniforme, et finalement, toute la population. – C'est toute la population, tout citoyen, devait être dans une démarche patriotique, un bon usager de la route. – On va souhaiter bon vent à cette campagne au civisme routier. – Merci beaucoup. – Merci à vous, monsieur le conseiller principal, le chef de l'État, coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement des mentalités. – Merci à vous, merci à vous. – C'était l'invité du journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada